Très bien, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui sur une nouvelle émission de Réseau Entreprendre Alsace grâce à notre partenaire Top Music. Et merci à Top Music de nous donner l'occasion de parler d'économie. L'économie, c'est positif, c'est sympa, ça bouge. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Graff. Cédric Graff est le dirigeant de J.K.L.PAC, installé à Colmar. Bonjour Cédric. Bonjour. Cédric, dis-nous ce que c'est J.K.L.PAC. Qu'est-ce que tu fais ? On fait de la distribution de matériel de climatisation, principalement dans les ENR. Donc on distribue de la pompe à chaleur, de la climatisation, mais également des panneaux photovoltaïques et tout le système de gestion qui permet d'optimiser la production photovoltaïque. Waouh, ça a été dit d'une seule traite, c'est parfait. Alors les ENR, je précise, c'est les énergies non renouvelables, c'est ça ? Renouvelables. Renouvelables, parfait. Merci de me reprendre sur ce point. Alors c'est une distribution de produits et de l'installation, c'est bien ça ? Non, on ne fait pas d'installation. On fait de la distribution uniquement, tout à fait. D'accord. Donc on est au service des installateurs du secteur qui, eux, installent auprès du grand public. Et nous, on les accompagne aussi bien dans la partie dimensionnement, choix du matériel, mise en service, formation, etc. D'accord. Et vous êtes combien de personnes ? On est actuellement une dizaine de personnes, donc réparties sur trois sites aujourd'hui. On a démarré à Colmar en début 2018. On a ouvert Strasbourg cette année et également Reims, courant de l'été. Donc ça se développe à toute vitesse ? On a un fort plan de développement, tout à fait, oui. C'est nouveau réseau d'entreprendre. Mais c'est super. Et ce fort développement est lié à quelque chose qui a un lien avec le climat, puisque vous faites du froid et du chaud ? C'est pas forcément uniquement le climat, sinon tout le monde se mettrait à faire du chauffage et de la climatisation. Il faut d'abord avoir une certaine connaissance dans ce domaine-là. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, je suis chauffagiste à la base. Donc ça aide. Et ensuite, on a un partenariat important avec Itachi, puisqu'on le distribue en exclusivité, la marque Itachi. D'accord. Et Itachi a la volonté de se développer fortement sur le territoire français, puisqu'il était présent plutôt sur la partie sud de la France. Et donc, il nous accompagne pour le développement sur la région Alsace et Champagne-Ardenne. D'accord. Pas la Lorraine ? Vous sautez par-dessus ? Non, parce qu'il y a déjà un distributeur exclusif en Lorraine. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé, Cédric, à créer votre boîte ? Comme je l'ai dit, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai fait mes armes dans diverses entreprises strasbourgeoises. Et un jour, j'ai eu envie de le faire de par moi-même. Et je me suis lancé, tout simplement. Et puis après, je pense que quand on est entrepreneur, on est entrepreneur et il faut y aller. Oui, c'est vrai. On a ça dans le sang. C'est les gènes, c'est les gènes. C'est difficile de créer sa propre boîte ? Non, non, c'est très facile. Il suffit d'aller sur Internet. Non, mais bien entendu, c'est très difficile. C'est très difficile, surtout quand on ne part de rien. On se retrouve du jour au lendemain dans un bureau à se demander ce qu'on va faire et comment on va le faire. On apprend, tout simplement. Des satisfactions déjà ? À pleine de satisfactions. Alors racontez-nous, donnez-nous envie. Donnez envie à nos téléspectateurs de créer à leur tour. Tout simplement, le plaisir et la satisfaction de faire les choses par soi-même, comme on le veut, avec les gens qu'on veut. Tout simplement, quand on est employé, on est dans un environnement qu'on n'a pas forcément choisi. On doit faire avec des interlocuteurs qu'on n'a pas forcément choisi, ce qui n'est pas le cas dans l'entrepreneur. Là, c'est vous qui décidez et qui donnez les orientations de l'entreprise. C'est bien ça ? Tout à fait. Et le lien avec Réseau Entreprendre, comment ça s'est passé ? Dans le cadre, justement, de ce développement, de cette création et développement de la partie distribution, j'avais besoin d'accompagnement sur des sujets que je ne maîtrisais pas. Étant installateur à la base, je n'avais jamais fait toute la partie négoce, donc distribution. Et également, on fait aussi de la fabrication à côté de ça, de pièces toujours dans la ventilation et dans le chauffage. Et donc, j'ai souhaité avoir l'accompagnement de professionnels aguerris sur des sujets assez particuliers. C'est le cas de Réseau Entreprendre. Le gros avantage de Réseau Entreprendre, c'est que c'est très varié et très large et qu'il y a toujours, quelque part, quelqu'un de compétent qui est à même de donner le bon conseil. Et ça permet surtout d'avoir quelqu'un avec qui échanger, qui n'est pas dans le projet, qui n'est pas partie prenante et qui donne un conseil, entre parenthèses, neutre. C'est un œil extérieur ou plutôt deux yeux extérieurs ? Pour ma part, oui. Et est-ce qu'on peut dire que ça vous a aidé à briser la solitude du dirigeant ? Parce que quand on prend une entreprise, quand on la démarre, on est seul ? Oui, tout à fait. Oui, on peut dire ça. Ça permet vraiment d'avoir des échanges. Quelque part, ce sont des confidants. Ce sont des confidants, absolument. On peut tout dire à un autre entrepreneur, ce qu'on ne dit pas forcément. Allez, on va le dire à l'administration, à son banquier, parfois à son épouse ou à son époux. Mais à un autre entrepreneur, on peut tout lui dire puisqu'il est passé par là. On peut tout lui dire et surtout il écoute et les autres interlocuteurs n'écoutent pas forcément. L'entrepreneur psy, quel bon, qu'est-ce que c'est joli. Quels sont les objectifs que vous vous fixez pour les trois ans qui viennent, Cédric ? On a comme objectif d'ouvrir encore cinq autres points de vente. Super. Et de faire une logistique importante sur Strasbourg. Une logistique importante pour la fabrication, vous l'avez dit, mais aussi la stockage, distribution. On va faire un centre de logistique et on va approvisionner les points de vente à partir de Strasbourg. Excellent. Donc, création d'emploi à la clé. De toute manière. Quoi qu'on fasse, on va créer de l'emploi. J'espère que tout le monde a bien entendu. Il y a de l'emploi qui se crée chez JKL. Cédric Graff vous ouvre grand ses portes. Si vous avez envie de travailler, vous pouvez prendre contact. Tout à fait. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Je te remercie, Cédric, d'avoir passé ce moment avec nous. Je remercie Top Musique de nous accueillir. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada